Musique Bienvenue dans la première de l'émission franchise face à Luc sur Premium Télévision. C'est un plaisir pour nous de recevoir notre invitée. Elle est évidemment prix Amnesty International. Elle est avocate et militante des droits de l'homme. La toute première femme assiégée au barreau du Cameroun en 1969. Évidemment, elle est politiquement très prolifique et elle occupe le siège d'honneur de présidente du rédac. C'est elle, notre invitée, Maître Alice Nkomm. Musique Maître Alice Nkomm, bonjour et bienvenue sur Premium Télévision. Bonjour Luc. Je suis contente de te recevoir ici. C'est le siège de mes associations en général. Ce sont des associations LGBT comme on dit et je pense que tout le monde sait ce que c'est que les LGBT. Nous allons revenir sur ces questions délicates évidemment. Je rappelle que vous êtes également présidente de A défaut, un réseau de défense des droits des homosexuels. Une cause pour laquelle vous vous êtes vigoureusement engagée depuis une vingtaine d'années. Nous en parlerons, on refera votre parcours sur ces questions-là. Et vous êtes également militante du bonheur collectif et membre du groupe Maire de la Nation. Alors ma question, pourquoi vous avez décidé de porter le noix pour cette interview aujourd'hui ? Est-ce que c'est évidemment pour les besoins de la circonstance ou alors c'est l'expression de votre appartenance à une cause ? C'est la dernière option qui est la bonne. Mon appartenance à une cause, la cause d'une maman qui pleure, tous les enfants qui tombent tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans le nord du Cameroun, qui tombe sous les balles du régime que nous vivons, et ce depuis cinq ans maintenant. C'est une douleur extrême d'une maman que j'ai décidé d'exprimer aux côtés de toutes les autres Mothers of a Nation, à la tête de laquelle se trouve la présidente du CIPIPI, Edith Keokawala, et les autres. On est nombreuses. Il y en a beaucoup qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest et qui à chaque fois viennent nous parler de ce qui se passe là-bas avec des larmes aux yeux. Et c'est quotidien. Voilà pourquoi nous avons décidé de porter ce deuil tous les vendredis, afin que grâce à des émissions comme celle-ci, où vous me donnez la parole, le monde entier voit ce que le président Bia ne veut pas voir, ni entendre, parce que le visuel c'est important pour porter notre message de la douleur. Est-ce que ce message passe vraiment... Il me souvient que vous avez appelé justement les communautés femmes, hommes et enfants à manifester le 8 mars en portant le noir, évidemment. Mais est-ce que vous avez été suivi ? Mais bien sûr qu'on a été suivi. Vous savez, aujourd'hui, avec la terreur qui règne ici, aujourd'hui, nous ne demandons pas aux gens de faire des grandes marches sur les boulevards, parce que c'est ce qui se passe ailleurs pour mesurer l'impact d'un message sur la société, le peuple, les populations, le bas-peuple, comme on l'appelle. Mais ici, c'est interdit parce que, justement, il ne faut pas montrer le mécontentement à celui qui en est responsable, c'est-à-dire le pouvoir et le gouvernement. Mais sinon, croyez-moi, c'est un mouvement qui est parti d'une boule d'arachide et qui touche énormément parce qu'à l'extérieur, je reçois des appels, j'ai reçu même des photos des femmes à l'extérieur de la diaspora qui ont fait des photos en noir pour monter leur solidarité totale aux Mothers of the Nations dans ce deuil qu'on leur a imposé et qui semble interminable, qui semble ne jamais vouloir prendre ça. Mais certains vous diront que c'était un petit coup d'épée dans l'eau puisque visiblement, ça ne change rien. Oui, sauf que c'est ne rien faire du tout qui est coupable. C'est tout. Maître Alice Nkom, vous avez été testée positive à la Covid-19 il y a quelques mois, justement. Et on connaît un peu ce que vous avez traversé pendant cette période, un moment qui a agité un peu les esprits des combattants qui pensaient qu'on n'allait pas être maître Alice Nkom. Mais ma question, vous avez pu survivre puisque vous êtes avec nous dans cette interview. Là où d'autres sont morts, on pense à Mano Dibango, on pense aux congénères, on pense à Paul-Éric Inge. Qu'est-ce qui vous a, évidemment, à quoi vous vous êtes accrochée pour survivre à cette maladie ? D'abord, c'est une maladie que j'attends depuis longtemps. Je suis tout ce qui se dit sur le Covid-19. Et depuis longtemps. Et en fait, j'étais confinée depuis le mois de mars l'année dernière, un an. Et ma soeur et moi, on a décidé de se déconfiner puisqu'il n'y avait pas vraiment une envie collective de rester confinée, notamment officielle. Et en septembre, donc, on a décidé, chacune, dans ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours, de se déconfiner et de recommencer une vie normale, mais tout en suivant très, très attentivement le processus Covid et tout ce qui nous venait comme information. Et donc, nous avons suivi et nous continuons à suivre les mesures barrières, scrupuleusement, même si aujourd'hui, ceux qui me regarderont dans votre émission vont se dire, mais où est son masque ? Mais où est le masque de celui qui l'interview ? Il faut leur dire qu'on y a pensé. Je rappelle que nous avons nos masques. Les masques, on ne les a pas oubliés du tout. On respecte bien la distanciation. La distanciation, voilà. Et donc, j'ai beaucoup lu sur le protocole du professeur Raoult. Et par anticipation, nous avons acheté tout ce qui était sur les ordonnances que le professeur Raoult avait prescrit à ces malades et qu'il avait guéri. Personne n'a jamais contesté ça. Et on s'est dit, on va les avoir à côté. On ne sait jamais. Et donc, dès que j'ai eu les premiers symptômes, qui étaient ceux des maux de tête, un peu comme le paludisme, eh bien, j'ai immédiatement actionné le protocole du professeur Raoult. Immédiatement, je dis bien. Alors, vous n'êtes pas triant. Qui est hypothétique. On ne sait pas si vous allez la voir. Et là, vos poumons commencent à poser de sérieux problèmes de respiration, d'étouffement, etc. Alors donc, il faut immédiatement arrêter l'avancée vers vos poumons de ce virus. Est-ce que vous avez eu peur de mourir à cet instant ? Non, non, on n'a pas peur de mourir. Vous savez, je dis toujours aux gens, il faut être idiot pour savoir qu'on n'est pas fait pour rester éternel. Même Jésus-Christ, il est resté éternel. On est tous des chrétiens, à droite, à gauche. Même Mahomet, il n'est pas éternel. Ils sont partis. Alors, moi, à 76 ans, je trouve que mon heure de partir est proche. Et que ma maison, ma dernière villa, mon dernier château, il est prêt. C'est-à-dire le cercueil. Et donc, je n'ai pas du tout peur. Au contraire, je suis très, très préparée. Ma question, Maître Alissoncombe. Vous sentez que vous êtes testé positive. Mais tout de suite, vous vous retournez vers l'étranger pour avoir le protocole du professeur Raoul. Évidemment, vous importez la solution. Alors qu'ici, on a Mgr Samuel Cléda qui est très proche de vous. On a aussi des solutions endogènes qui permettent de traiter la Covid. Est-ce que finalement, vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que votre cœur est un peu plus à l'étranger qu'au Cameroun ? C'est le cœur du président Biya qui est à l'étranger. C'est lui qui n'a pas mis en place des structures qui permettent à ces milliers d'intelligences africaines. Mais là, on parle de vous. Non, non. Mais il n'a pas mis ça. Parce que Mgr Cléda, quand j'ai eu mon Covid, ils n'avaient pas encore eu ces petits moyens pour faire ça à grande échelle pour tout le monde. Et de deux. Et de deux. Je n'ai pas eu la formule comme je l'ai eu pour le professeur Raoul. Et puis moi, je peux vous dire une chose. Je ne suis pas enfermée sur moi-même. Je n'oublie pas que je vis un temps où l'espace est totalement planétaire et ouvert. Et où je conçois que les grandes valeurs universelles humaines ne sont pas de mon quartier. Ça irradie le monde entier. Je fais partie de cette humanité-là. Je ne fais pas partie que du Cameroun. Heureusement pour moi, si je ne comptais que sur mon pays et sur mes Camerounais, il y a longtemps qu'ils m'auraient fait disparaître. – Alors, maître Alice Combe, vous avez cité le président Biya. Je rappelle que vous êtes considérée comme persona non grata dans les milieux de la politique gouvernementale au Cameroun, dans les milieux du pouvoir, pour vos prises de positions un peu trop tranchantes à l'égard du régime. Et maître Alice Combe, on peut dire que vous avez définitivement fait le choix de mourir sans goûter au goût du pouvoir. – Oui. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Sauf le pouvoir souverain. Celui que le peuple a. Celui-là m'intéresse particulièrement et j'y consacrerai le reste de ma vie. C'est un pouvoir qui existe, mais qu'on a enfoui. Je vais, pendant les jours qui me restent, essayer de le déterrer et essayer de contribuer à le restituer à son détenteur. Son détenteur n'étant que le peuple camerounais. Et de veiller à ce que ce peuple conserve ce pouvoir et ne le donne qu'à un mandataire qu'il a choisi réellement, officiellement, de manière claire et nette, au terme d'une élection. – Mais est-ce que la femme très acerbe que vous êtes à l'égard du régime ne peut pas lui faire quelques concessions pour au moins connaître un peu quelques épices du pouvoir en ces temps qui vont peut-être vous drainer vers l'autre monde ? – Vous êtes en train de me demander de m'asseoir sur mes valeurs fondamentales. – Je pose simplement une question. – Vous êtes en train de me poser une question à laquelle je ne peux pas répondre autrement que comme ça. C'est-à-dire que si vous me connaissez, elle est tranchante, elle est ceci, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on ne badine pas avec les valeurs. – On a vu Jean-Jacques Ekindi, on a vu M. Momo. – Vous pensez que je peux avoir M. Ekindi, – Ekindi, mon petit frère ou M. Momo, mon fils comme modèle puisque moi je n'ai pas pu être un modèle pour eux et que je pense que c'est un contre-modèle. Ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais représenter pour eux comme modèle de grande sœur ou de maman. Pas du tout. Parce que eux justement, ils ont renié ces valeurs qu'ils avaient au départ quand ils étaient à mes côtés. Ils les ont reniées pour rejoindre celui qui les bafoue avec toute la force de l'État. Et que les victimes restent dans mon camp, le camp du peuple. Alors moi, avec ce raisonnement-là, vous pouvez comprendre que je ne serai jamais du côté de l'agresseur. Je serai toujours du côté des victimes. Et c'est d'ailleurs ce qui motive un peu ma vocation d'avocat. – On a un peu comme l'impression que l'agresseur est un peu moins violent à votre égard. D'ailleurs, il me semble que vous avez appelé aux manifestations du 22 septembre en soutien au MRC. Mais tous ceux qui appelaient à ces manifestations avaient été arrêtées par le ministère de l'administration territoriale. Mais vous, vous avez été laissé librement vous déclarer, vous fendir en discours. Que se passe-t-il ? Certains pensent que vous êtes dans les loges. Est-ce que c'est dire que vous êtes spirituellement plus forte que ceux qui sont que vos agresseurs ? – Non, il ne faut pas que les Africains aient ce raisonnement facile, banal, bâtard, qui passe partout, qui explique tout. C'est archi faux. Il faut savoir que quand il y a une marche, je suis concernée. Parce que c'est le peuple qui marche. Et c'est le peuple qui parle. Parce que c'est un mode d'expression. que le peuple partout dans un pays démocratique adopte pour s'adresser aux mandats qu'ils ont mis là-bas pour gérer ses biens et à qui on a donné tous les pouvoirs pour ça. C'est une façon pour le peuple de dire… – Nous, on veut déstabiliser. – Non, ce n'était pas ça. C'est une interprétation. On n'a pas besoin d'interpréter un mandataire. Puisqu'on est supposé avoir donné le mandat à un monsieur, on le déstabilise comment ? On va retirer le mandat. – Un mandat irrévocable par tous les moyens qu'on peut. Par tous les moyens qu'on veut. – Non, par tous les moyens ? – Oui, parce que lui, il exerce le mandat. – Vous cautionnez par exemple ? – Parce que lui, il exerce ce mandat par la force et la violence. – Vous cautionnez la violence dans la rue, la prise des armes pour délégé. – Écoutez, lui, on ne lui a jamais dit, sur le contrat que nous avons signé avec notre mandataire, c'est-à-dire la Constitution, nulle part, on ne lui a dit là-dedans qu'il peut retourner nos fusils contre nous, le peuple. Jamais on lui a dit ça. Au contraire, si vous lisez la Constitution, vous allez voir que le mandat qu'on lui a donné, c'est d'assurer la protection des personnes et des biens camerounais. Or, nous voyons bien qu'il a pris nos fusils, il tire sur le peuple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vérité, c'est des faits. Alors, à partir de ce moment-là, ne me dites pas que c'est moi le violent. Je n'ai jamais pris un bâton pour battre même un enfant. Jamais. Et je déteste et je combats la violence. D'où qu'elle vienne. Même si elle vient de lui, je combats ça. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Maître Alice Nkomm, merci encore de nous recevoir. Alors, vous vous êtes souvent affiché en faveur du professeur Maurice Camteau. Vous lui avez même transféré à foison sur les ondes votre message d'amour à son égard. Et puis, il vous a même d'ailleurs rendu une visite surprise officiellement dans vos locaux. Est-ce que vous affichez avec lui, n'est-ce pas un peu envoyer un message de provocation à l'égard du régime ? Écoutez, je n'agis pas contre. Je veux un régime qui travaille pour nous, qui nous rassemble tous, qui ne pratique pas ces divisions-là, qui font que je ne peux plus dire bonjour au professeur Camteau, que nous tous, on a félicité l'autre jour pour avoir défendu notre pays à Bakassi. Et du jour au lendemain, parce qu'on a décidé qu'on doit l'éliminer, je le quitte, je ne le soutiens plus, je mets de côté toutes ces qualités et toutes les valeurs que nous partageons pour qu'on ne dise pas que je m'affiche et que... Mais il est tellement responsable et respectable. Je ne peux pas ne pas le dire. Et quand vous avez dit tout à l'heure que j'ai soutenu le MRC, les marches, j'ai soutenu le principe d'une marche. Je ne suis pas d'accord que le sous-préfet interdise systématiquement les marches. Parce que les marches constituent un droit fondamental tiré de traités que son super patron, le président de la République, a négocié et signé, et qui sont consignés dans le contrat social qui s'appelle la Constitution, sur laquelle il a prêté serment. C'est-à-dire signé ce contrat pour nous. Vous comprenez ? Il ne faut pas renverser les choses. Moi, je suis fidèle à ma ligne. Les valeurs républicaines qui sont dans la Constitution, il a signé un peu de temps serment. S'il les viole, je suis obligée de réagir. Je me sens suffisamment interpellée pour réagir. Et je le ferai toujours. Jusqu'à ce que eux, ou le bon Dieu, ou je ne sais pas qui, décident de mettre un terme à ma vie. Mais ne pas le faire, c'est être totalement coupable. Parce que le silence tue aussi. Je ne peux pas laisser. Donner, ne pas donner mon avis. Kiev contraire. C'est à lui de faire en sorte que désormais, s'il fait bien, que je puisse dire qu'il a bien fait. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui estiment que vous construisez votre réputation sur, évidemment, ce type de discours, ce type de réaction contradictoire, quand le régime prend position et dit, il n'y aura pas de marge. Vous dites, levez-vous et marchez, parce que je défends les principes de marche. Je dois expliquer la légalité des marches, les droits de ceux qui veulent marcher. Je dois, en ma qualité de juriste, en ma qualité d'avocate, de la veuve et de l'orphelin, en ma qualité de défenseur des droits de l'homme, je dois me lever pour leur dire, voilà un avis juridique. Est-ce que quand on regarde nos lois, on trouve là-dedans que vous violez une loi en marchant ? Et à ce moment-là, bien évidemment, je me prononce un technicien du droit. Et je leur dis, non, vous ne violez aucune loi, c'est le sous-préfet qui viole la loi, en interdisant par lettre, par un document, lui qui ne figure même pas dans la hiérarchie des normes. Figure pas, les actes du sous-préfet. Aussi, oui, vraiment, c'est tellement en bas. Alors, je dois leur expliquer, c'est mon devoir, voyons. Mais là, on parle de tentative, de déstabilisation, de destruction et de terrorisme. Mais qu'on calme ça comme on veut. N'est-ce pas, j'ai entendu l'autre jour à la télévision, quelqu'un qu'on appelle Riffoé ou je ne sais pas trop quoi, venir dire que je suis allé chercher des sous, de l'argent à la diaspora pour venir déstabiliser. C'est le seul mot qu'ils ont. Mais ils n'ont jamais donné le contenu de ce mot-là. Mais ça, c'est leur problème. Je ne m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe de ce qui peut avancer. Ce qui peut faire avancer, c'est ce que je dis aux jeunes qui veulent prendre en main leur destin, jouer proprement et légalement leur rôle de citoyens responsables, à qui ils vont avoir à donner un mandat pour gérer tout le pays et l'avenir de leur pays. Il y a un rôle que vous jouez bien depuis 2019. Vous êtes ambassadrice de résistance de la diaspora. C'est le Forum de Munich de 2019, d'ailleurs, qui vous a donné un peu ce rôle. Et à l'époque, vous receviez des menaces de mort, disiez-vous. Est-ce que ces menaces de mort ont cessé ? Ils ont cessé, ils ont cessé, bien sûr. Parce que je pense que peut-être qu'ils ont fouillé, ils ont regardé. Comme d'habitude, ils se sont rendus compte qu'ils ont parlé trop vite. Et que la réalité est tout autre. Et pourquoi est-ce qu'ils voulaient vous tuer ? Parce qu'il ne faut pas de voix discordante. Est-ce que vous les avez identifiées ? Non, non, je ne perds pas mon temps à ça. Je pense que je suis de ceux qui croient que l'État est là pour me protéger et pas pour me tirer dessus. Je pense que quand ils entendent parler des menaces contre un individu, on doit mobiliser les forces que nous payons pour ça. Ils font des stages pour éviter qu'on m'assassine. Vous avez l'impression que l'État vous a abandonné ? Pas moi seule, malheureusement. L'État peut encore m'abandonner, je me débrouillerai. Mais abandonner des gens qui ont besoin de lui. Au moment difficile du Covid, par exemple. Ne pas venir être le commandant en chef de l'armée qui combat le Covid, qui décime. Ça, oui. Maître Alice Nkomm, cette fonction d'ambassadrice de la diaspora a choqué plusieurs dans l'anderno politique camerounais qui ont pensé que vous étiez, évidemment, devenu porte-parole de la base, une certaine organisation à l'étranger qui voulait déstabiliser les institutions camerounaises. Et qu'en acceptant d'être ambassadrice, évidemment, de la diaspora, vous acceptiez d'être porte-parole de la base et de chercher à déstabiliser le Cameroun ? Ou chercher à déstabiliser ? C'est non. Mais c'est mes enfants de la diaspora que je considère comme des Camerounais à part entière. Pas entièrement à part. S'ils me demandent de les représenter ici pour prendre le pôle de la situation les informer parce qu'ils ont des racines ici qu'on veut leur enlever, qu'on a recoupées ? Eh bien, je dis oui. Et c'est un honneur pour moi d'accepter ça. Avant de parler, les ONG ne fonctionnent pas dans l'obscurité. C'est dans la contradiction claire et nette. Quand nous avons des éléments du terrain qui prouvent que les droits de l'homme ont été violés, quelle que soit la personne, on nous dit par qui. Et quand on dit que c'est l'armée, soyez sûr que vous pourrez difficilement prouver le contraire. Je vous donne l'exemple de ces enfants qui étaient dans le dos de leur maman avec les images sur lesquelles on a tiré. Voilà, avec leur maman, froidement. Qui a nié les faits ? C'est l'armée. Ils n'ont jamais dit que ce qu'on dit était faux. Ils ont nié les faits jusqu'à ce qu'on les accule dos au mur. Jusqu'à ce que ceux qui entendent et qui savent que ce que nous disons était vrai... Est-ce que cette façon de tirer à chaque fois sur l'armée ne participe pas à fragiliser un peu nos institutions ? Je n'ai pas à fragiliser. C'est eux qui fragilisent les institutions. C'est eux en se comportant comme ils le font. En bafouant toutes les règles et la signature du président de la République. Lisez l'article 43 de la Constitution. C'est lui qui négocie et signe les traités. C'est-à-dire la loi internationale. Quand il vient ici, il laisse les gens raconter que la loi interdonne un État souverain, etc. C'est ça la souveraineté. C'est-à-dire respecter les engagements que vous prenez au nom de l'État et au nom du peuple camerounais. S'il ne les respecte pas, nous sommes là pour lui rappeler que papa, quand tu étais là-bas dans vos sommets, voilà ce que tu vous avais dit, voilà ce que vous avez signé, que vous allez faire. Nous sommes en train d'observer que vous ne le faites pas. Souvent même vous faites le contraire. Vous devez que vous voyez qu'on doit se taire. Pour sortir de cette question ? Quand vous avez un bailleur, quand vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes le bailleur, vous signez un contrat avec le locataire, vous devez tourner le dos au locataire en disant non, on va dire que je vais le stabiliser, on va dire que je ne dois pas parler. Vous abîmez mon immeuble, vous faites ce que vous voulez. Je ne dois pas parler. Vous avez menti. Alors, dans une sortie, pas très lointaine, le ministre de l'administration territoriale, M. Atanganji, avait pris la parole, était démentissant, tout ce que vous venez de nous dire, et disait justement que le rédac avait une mission obscure de déstabilisation du Cameroun et que vous aviez reçu 5 milliards de francs CFA dans cet objectif-là. Alors, certaines langues ont parlé d'un peu moins. Le montant que vous avez reçu pour déstabiliser le Cameroun, c'était combien, maître à l'ISCOM ? Ah, parce que vous êtes d'accord sur le principe selon lequel on a reçu 5 milliards ? Selon ce que le ministre de l'administration territoriale avait fait savoir. Le ministre, il ne dit pas que des messes. Il lui arrive de dire des choses complètement fausses. Vous voulez dire qu'il est un menteur ? Nous l'avons amené au tribunal pour qu'il vienne. Nous avons déposé une plainte. Vous dites qu'il est un menteur. Mais bien sûr qu'il est un menteur. Et je le lui ai dit en face. M. le ministre, vous mentez. Vous avez menti ? Et vous avez reçu combien, donc ? Si le montant n'est pas... Mais on n'est pas là pour monnayer. On ne parle pas d'argent. Vous savez, quelqu'un qui défend les droits de l'homme est un employé de l'ONU. C'est-à-dire que de la famille mondiale. Les droits de l'homme, partout, pareil, sont gérés à l'ONU. Et le Cameroun est membre de l'ONU, représenté là-bas par le président de la République. Donc, quand les défenseurs sont sur le terrain, nous sommes une terminaison de l'ONU. Oui. Donc, quand nous travaillons... On retiendra que vous avez reçu un peu moins que 5 milliards de francs CFA. Non, non, non. Ça ne se monnaie pas à ce que nous faisons. On n'a rien reçu du tout. Et je souhaite surtout que cette question soit laissée de côté et que vous demandiez à M. le ministre, j'espère que vous aurez la possibilité de lui poser des questions avec Franchise, comme vous le faites avec moi, et qu'il vienne ici dire cela et que vous lui conseillez de répondre devant ces faits parce qu'il y a une plainte qui a été déposée. Voilà. C'est le meilleur endroit où il peut dire ça. Éprouver ça. Voilà. Maître Alice Sunkom, merci de nous recevoir, de recevoir l'équipe de Premium TV chez vous. Alors, revenons à votre engagement. Je vous ai présenté comme défenseuse des droits, des homosexuels, on va le dire sans avoir peur. C'est une question délicate qu'on va évoquer maintenant. Vous étiez, il y a quelques jours, au procès contre des présumés homosexuels qui avaient été arrêtés et croués à la prison centrale de Niubel. Qu'en est-il ? Et comment comprendre votre acharnement à défendre ceux qui sont, selon certains, indéfendables ? Ce que vous dites là, vraiment, je ne sais pas si c'est... Je ne vais même pas recommencer à vous expliquer ou à répondre à ça parce que l'acharnement, c'est l'État qui s'acharne sur une petite parcelle, à peu près 10% d'homosexuels qu'il y a dans les populations, qui s'acharnent avec la machine étatique, législative, judiciaire, pénitentiaire, policière, sur des enfants qui sont nés comme ils sont nés et qui ont droit à la vie privée et qui ont droit à tous les droits qui sont prévus, ce qu'on appelle les droits de l'homme. Et qu'on vient accueillir comme ça deux jeunes gens qui ont de la famille, sa mère, la mère de Shakira était au tribunal, elle a témoigné qui est son fils. Elle en a cinq ou six. Non, non. Mais puisque lui-même, il s'est souvent affiché. Mais il s'est affiché comment ? En faveur, non seulement de l'homosexualité, mais il a souvent assumé sa condition, dit-on, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Est-ce que je vais vous faire un cours sur la sexualité, en général ? Elle peut être lesbienne, elle peut être homosexuelle, gay, elle peut être transsexuelle, elle peut être beaucoup. Vous ne connaissez pas la sexualité. C'est comme les races. Il n'y a pas une seule race. Il y a plusieurs races. Alors, de la même façon, il y a plusieurs sexualités et toutes les sexualités sont dans la grande famille de la vie privée. Votre président de la République, qui est aussi le mien, a dit dans un discours du 10 février 2006 que la vie privée est sacrée. Quand on parlait, justement, des présumés homosexuels qu'il y avait dans son gouvernement, il a dit, messieurs les journalistes, oui, je vais protéger votre liberté d'expression, mais sachez qu'elle s'arrête là où commence la vie privée, parce qu'elle est sacrée. Et c'est écrit comme ça dans la Constitution. Il était dans son rôle. Pourquoi est-ce qu'on a voté encore une loi ? Mais quand la vie privée est déversée sur la place publique... Mais elle n'est pas déversée sur la place publique. M. Chakiro et son ami étaient en train de manger dans un restaurant ouvert à Bonaprizo, attablés, en train d'attendre qu'on leur apporte leur porc brésé qu'ils avaient apporté. Quelqu'un a téléphoné à la police pour dire à la police, oh, il y a des gens ici qui sont bizarres, venez vite, parce que ça va être les meutes si vous ne venez pas. On est arrivé, on les a pris. Il y a un qui n'avait même pas encore reçu son plat en retour pour manger. M. Alice Nkomm, je vais vous poser une question qui va vous choquer. Non, il n'y a pas de question. M. Alice Nkomm, vous défendez de façon acharnée les homosexuels. Est-ce que vous, vous êtes homosexuel ? Ça, c'est une question que vous ne devez jamais poser. Jamais. Est-ce que vous comprenez un peu au moins le sens de ce que ça représente être homosexuel ? Est-ce que vous avez des enfants homosexuels ? Je ne peux pas... Là, en tant que journaliste, vous ne posez jamais cette question-là à quelqu'un. Je vous l'ai posé, maître. C'est une faute professionnelle. La loi protège un journaliste sauf quand il rentre dans la vie privée. Parce qu'on ne lui demandera même pas de prouver que ce qu'il dit est vrai. Le juge va te condamner. On a posé une question. C'est comme ça qu'on... Non, non, mais je vous explique. Non, pas que je ne peux pas répondre à votre question. Mais si je vous dis que je ne le suis pas, vous n'allez pas me croire. Et pourtant... Vous ne l'êtes pas. Et pourtant, ça va m'amener à blesser mes enfants qui le sont. Non, non. Ça va m'amener à blesser mes enfants qui le sont. Comme si, les temps, je n'aurais pas avoué que je le suis. Maître Alice, c'est pour ça que je ne réponds pas. Peut-être elle va encore plus vous choquer. C'est un conseil que je vous donne. Vous ne faites pas ça. Et souvenez-vous que quand il y a eu l'affaire des listes, il y a un ministre qui a porté plainte parce qu'on avait dit qu'il est homosexuel et on a condamné le journaliste. Là, on n'a pas dit que vous êtes homosexuel. On a juste posé une question. Maître, si vous n'êtes pas... N'oubliez jamais ça. Si vous n'êtes pas homosexuel, vous ne connaissez donc pas les pratiques homosexuelles, vous n'avez pas d'enfants homosexuels. Est-ce que vous connaissez un peu le sentiment qui anime ses mamans ou alors ses frères et sœurs qui ont des frères dans la famille qui sont devenus homosexuelles ? Vous croyez que j'ai besoin de ça ? Est-ce que vous comprenez un peu leur souffrance ? Vous voulez vraiment me dire que je parle de Models of the Nation, je parle des morts de là-bas, dans le nozo, parce que moi-même, je suis dedans ? Est-ce que vous comprenez la souffrance de ces mamans ? La souffrance de ces mamans qui ont des fils engendrés et qui sont devenus homosexuels ? Mais ils ne sont pas devenus... C'est ça. Vous allez m'obliger à faire tout un cours sur la... On ne devient pas homosexuel. Comme vous n'êtes pas devenus hétérosexuels. Mais c'est ça, je crois que... À moins que vous me disiez que... Ah oui, quand j'avais 15 ans, j'étais hétéro et homo, mais que j'ai vite compris que c'est mauvais, j'ai changé. Non. Monsieur, quand vous bandez devant une femme qui passe, vous nous appuyez sur quel bouton ? Le jour où vous me dites sur quel bouton vous avez appuyé, je vais dire à mes gens, examinez bien votre corps, appuyez sur ce bouton et puis bandez devant une fille. Si vous le faites, si vous avez un bouton sur lequel vous appuyez pour avoir désiré quelqu'un, alors les homos aussi. Mais sinon, donnez-leur la formule. Alors, on sort de la question sur l'homosexualité qui est une question extrêmement délicate, évidemment. Elle est délicate, mais parce que vous voulez bien... Quel contexte ? Quel contexte ? Le Cameroun a souscrit à toutes les lois, toutes les traités, toutes les conventions qui protègent aussi les homosexuels. Mais pourquoi vous avez choisi justement la question sur la protection Parce que si je ne le fais pas, vous allez les oublier. Or, ils font partie intégrante de la société. Ils font partie intégrante des citoyens que le président de la République a décidé... Pourquoi vous n'avez pas créé une association pour les convertir, les amener à devenir hétéro ? Mais je commettrais un crime. C'est vous qui croyez qu'on peut les convertir. Moi, je vous dis qu'on est comme ça. Vous naissez noir, pourquoi ? Il y a des gens qui... Si on devait choisir, tu ne choisis pas d'être noir parce que les noirs souffrent trop. En ce moment, pour 50 sacs de ciment-col achetés, recevez gratuitement 2 sacs d'enduit de lissage Multiflex et 1 sac de ciment d'étanchéité Multiflex. Multiflex, le ciment-col le plus vendu au Cameroun. Multiflex, le ciment-col certifié par le Labo Génie du Cameroun. Maître Alice Nkoum, nous allons parcourir les derniers couloirs de cette émission. Vous avez par exemple entendu parler de M. M. Sangayam Jin, Mendoze. Est-ce que vous leur avez déjà envoyé vos lettres de courage pour essayer de les fortifier ? Que pensez-vous de ce qu'ils traversent actuellement ? M. Mendoze et M. Sangayam Jin ? Je commence par M. Mendoze parce que c'est plus simple. M. Mendoze a fait quoi ? Sinon qu'il est très malade. Et que le cas Mendoze qui a été porté en image est le symbole même de la déshumanisation du pouvoir camerounais et du Cameroun en général. La vie humaine, il n'y a plus de dignité humaine. Or, c'est ce qu'on en partage et c'est ce qu'on protège. Quand vous savez ce que le professeur Mendoze a été, et même si on ne le savait pas, et que vous le voyez dans cette énorme souffrance, cette énorme douleur de la maladie qui peut vous attraper, m'attraper tout le monde, et pour lequel l'État a un devoir de soin. Parce que dans le jugement qui condamne M. Mendoze, quel que soit Alpha, il n'y a pas une disposition qui dit qu'on le condamne à ne pas être soigné, à être privé de soin. Ça n'existe pas. Donc, ce problème de sa santé, comme la santé d'autres, c'est un problème qui constitue l'un des devoirs majeurs de l'État du Cameroun vis-à-vis de ses citoyens. C'est-à-dire le droit à la vie. Parce que le droit à la santé, c'est le droit à la vie. Quand vous voyez de manière claire comment la vie d'un citoyen est traitée, ces gens-là sont sous main de justice. Ça ne veut pas dire. Ils sont appelés à sortir. On avait condamné Aïdjo à mort, etc. Un matin, on a dit qu'on va te gracier. Tu es même un héros national. Donc, ce n'est jamais définitif. Et qu'est-ce qui va rester ? Donc, c'est ce traitement sans cœur, sans rien, sans... Ou c'est seulement ta vie à toi qui compte. Ou c'est seulement ta dignité à toi qui compte. Celle des gens dont tu as la charge ne vaut rien. Ça, c'est ça que j'ai retenu. Et c'est ça qui me pousse naturellement à la compassion pour Mendoza. Voilà. Mais Sangha Yamdik, c'est autre chose. Mais Sangha Yamdik est un Biaïste. Je pense qu'il n'a pas besoin quand vous avez M. Bia comme protecteur. Vous n'avez pas besoin de mes protections. parce que vous avez la plus haute protection. Il dit qu'il est essentiellement Biaïste. Voilà. Alors, M. Alice Combe, vous avez souvent dit à ceux qui veulent l'entendre que plusieurs opposants jouent le jeu de M. Bia, jouent le jeu du parti au pouvoir. Et vous avez d'ailleurs traité M. Cabral Liby d'être un petit naïf qui ne comprendra qu'après avoir été avalé par le pouvoir. Oui, j'ai peur. Parce que justement, j'aime beaucoup Gabral. Mais il est naïf, dites-vous. Mais bien sûr qu'il est naïf. Parce que s'il n'était pas naïf, il ne serait pas allé aux élections. S'il n'était pas naïf, il ne serait pas là en train de dire je suis le député. Mais il est honorable. Oui, il est honorable. Il y en a beaucoup qui tiennent à ce titre. Et je croyais qu'il avait un atout majeur que les autres candidats n'avaient pas, c'est le temps. Il vient de le griller. Pourquoi ? Regardez les partis qui ont commencé à jouer le jeu de ah, la politique de la chaise vide, l'UNDP aller à nos élections. Ah, la politique de la chaise, il faut être dedans. Voilà, le PC. Le SDF. Où j'ai milité à un moment donné. J'étais même candidat aux législatives. Mais je suis sortie parce que après les législatives où ma liste a eu la majorité absolue et je n'ai pas été on m'a enlevé mon nom pour m'être phonée. Quand vous avez une liste qui a la majorité absolue, toute la liste passe. J'étais numéro 3. Je ne suis pas allée à l'Assemblée. Heureusement, aujourd'hui, je remercie le bon Dieu de n'avoir pas été. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé là-bas. Et quand vous voyez que vous avez une courbe, quand vous présentez votre parti aux élections, il faut d'abord regarder ce qui s'est passé dans les élections passées. Ceux qui étaient dans la même position de parti fort, masse, la masse, tout, pourquoi ils n'ont plus ? Et les exemples étaient clairs. Vous allez voir que eux tous ont commencé avec 50 députés, 49 députés, 20 députés, ils sont aujourd'hui à 5. Ils sont finis. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Vous demandèrent à Kabbalévi de rendre son tablier ? Mais non, c'est trop tard. Quelle démarche lui indiquez-vous ? Non, je n'ai pas rien demandé. Vous pensez qu'il a déjà... S'il vient me voir, je vais d'abord lui poser un certain nombre de questions. On va discuter et ensuite, je donnerai mon point de vue. Ça, c'est fait. Il est déjà dedans. Mais j'ai bien peur que ça soit tard. Avant de sortir de cette interview, que pensez-vous de M. Njadjifandji qui a été heureusement, dit-on, réélu à la tête du Sénat et de M. Kabbalévi. Moi, je ne suis pas du tout surpris. Je n'ai jamais imaginé que le président de la République, tel que je le... J'ai pris la peine, moi, d'étudier comment il fonctionne. Il ne peut pas se débarrasser de ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'il est en fin de cycle et il veut la paix. Il ne veut pas entendre les... Donc, il ne peut pas changer une équipe qui gagne, qui lui a assuré. Il sait que tant que Kabbalévi est là, il peut dormir, l'Assemblée va faire exactement ce qu'il faut pour que lui soit tranquille et qu'il roule doucement, tranquillement, sans être dérangé. Allez lui mettre un jeûne comme le M. Njadjifandji un matin, il va trépigner d'impatience, il va commencer à le déranger dans son sommeil et il va voir le... Non, 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 avec Njadjifandji, avec Kévinjifandji, il contrôle l'Assemblée avec un remote control, un... Une télécommande. Une télécommande. Tranquille. Vous passez un message à deux personnalités. La première, c'est Maurice Camteau et la seconde, c'est M. Paul Biya pour terminer cette émission. Vous commencez par Maurice Camteau. Quel est le message que vous lui passez ? Les messages de M. Maurice Camteau, je ne les passe pas dans les médias. Je prends mon téléphone, je lui dis, Maurice, voilà, ta grande soeur pense que, par rapport à un acte qu'il a posé dans les médias, parce que je ne suis pas du MRC. Mais vous lui avez rédigé, une fois, évidemment, une lettre d'amour, c'était dans notre émission, vous lui avez rédigé une belle lettre d'amour que vous avez dite en direct. Vous pouvez le refaire. Ben, je lui... Donc, il le sait que je l'aime bien, que je l'admire, que je le trouve très intelligent, je ne le diaboliserai jamais, je n'enlèverai jamais les qualités qui sont les siennes et s'il a besoin de moi pour lui donner des points de vue, des éclairages sur la façon dont il peut mener sa mission qu'il a acceptée avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination et qui m'ont permis de penser qu'il peut être l'homme qui peut changer le pays si elle a la place ou qu'il faut. Eh bien, je suis là. Quel est le poste qui vous conviendrait si M. Mawiscam devenait président de la République ? Présidente de la Cour suprême ou bien président du Conseil des Sages ? Présidente de la Cour constitutionnelle ? Il y a un Conseil des Sages. Peut-être qu'on va créer pour vous ? Ben, on verra. Voilà. Mais je ne veux pas d'une fonction qui me demande de perdre mon sommeil, de ne pas avoir le temps d'écrire mais je ne serai partie prenante dans rien. Mais je peux, par exemple, encadrer les jeunes, commencer à partager mon expérience avec eux. Oui. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui mérite qu'on leur passe autre chose que des slogans de colonialistes, panafricanistes qui leur brouillent la vue et qui les empêchent d'embarquer dans l'avion de la mondialisation qui va très vite. Qui va très vite. Et qui ne leur permet pas d'entrer, d'embarquer à cause des faux problèmes qu'on a ici au Cameroun. Nos jeunes n'ont même pas le temps de réfléchir. On leur dit déjà vous n'êtes même pas camerounais. Ils vont commencer à se battre par là pour dire que moi, Kemayu, Alice, je ne suis pas camerounais. Moi. Alors que mes ancêtres sont là. Leurs tombes sont là. Vous voyez ? Déjà, commencer à résoudre ces problèmes, ça les empêche d'embarquer à la vitesse d'aujourd'hui dans le train de la mondialisation qui n'attend pas. Votre dernier message de cœur au Président de la République ? J'ai décidé de ne plus envoyer des messages au Président de la République. J'ai constaté qu'à chaque fois qu'il connaît ma position dans tel ou tel problème du pays, il fait exactement le contraire pour bien me montrer que va voir. Vous l'avez souvent invité à aimer ses compatriotes. Oui, mais je crois que, écoutez, c'est comme, oui, je me suis rendu compte que lui demander d'aimer ses compatriotes, c'est comme demander à un cocotier de me donner des manques. Il ne me donnera jamais. Il ne les a pas. Vous voulez dire que le Président n'a pas d'amour en lui ? En lui ? Pour nous ? Oui, il n'en a pas. Mais en lui, oui, pour lui, bon là, là, beaucoup. Ça lui sort de partout. Ils auraient partout, partout. Maître Alice Com, merci de nous avoir reçus chez vous. Revenez. Nous sommes là. Je suis contente de cette collaboration que les médias mènent avec la société civile. C'est important. Et je suis contente de voir que l'équipe qui est venue pour faire cette émission est une équipe de jeunes. Alors, je vous encourage, continuez. Ce n'est pas facile, mais si vous pensez que vous avez besoin de nous, et je crois que c'est toujours bien de travailler avec des connexions, même en dehors de votre métier, n'hésitez pas, je serai toujours là avec ma porte ouverte pour vous. De toutes les façons, nous vous solliciterons encore très bientôt à Première Télévision. Merci énormément, Maître Alice Com et merci à tous ceux qui ont regardé cette émission. Notre invité était Maître Alice Com, première femme, assiégée au barreau des avocats du Cameroun en 1969, militante, défenseuse des droits de l'homme. Elle a répondu à nos questions. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501